bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous propose donc la nouvelle recette de notre quinzaine et je vous propose un tagine de poulet un tagine de poulet avec lequel on va utiliser notre couvre-lames le petit accessoire qui sert à éplucher en mode cuisson sous vide et aussi pour des cuissons lentes donc là vous l'aurez compris c'est une recette qui est au thème 6 par contre vous pouvez également la réaliser au thème 5 puisque cet accessoire va pour les deux tailles de bol donc thème 5 thème 6 pour la recette allez on va commencer donc la recette disponible sur cookie doux on va commencer par mettre les épices puisqu'on va d'abord commencer à mariner le poulet avant de le mettre en cuisson on va être très généreux en cet tagine donc très généreux au niveau des épices on part avec une cuillère à soupe de curcuma en poudre voilà on a une belle cuillère nous bien sûr ça va être aussi bien relevé épicé goûtu et coloré c'est tout ce qu'on cherche en ce début du mois d'octobre il nous faut de la couleur une cuillère à soupe de curry alors mon curry vient d'inde donc bizarrement il est un petit peu plus brun que le côté curry jaune de madras classique au niveau la saveur ça ne change rien du tout une cuillère à soupe de cannelle pareil on est généreux la cannelle on aime bien ça en alsace vous le savez on va rajouter 30 g de miel 20 g d'huile d'olive 70 g de concentré de tomate du sel on met le couvercle et gobelet doseur on va mélanger le tout pendant 30 secondes à la vitesse 3 donc comme je vous le disais là on est en train de faire la base de la marinade et la recette encore avec environ 500 g de blanc de poulet que j'ai coupé en petits dés j'ai déjà mis dans un plat parce qu'on va venir verser la marinade et laisser reposer pour qu'il s'imprègne bien en fait des épices verrez c'est une recette qui est aussi très peu complexe qui est très très peu complexe et qui ont dans l'ensemble on a 45 minutes de cuisson donc on va dire que au niveau de la cuisson c'est un petit peu plus long que l'habitude mais par contre au niveau travail de préparation il n'y a vraiment rien à faire donc là vous voyez il nous demande bien en fait de le verser sur le poulet on a presque l'équivalent d'une pâte voilà je laisse mon poulet en marinade je vais le mettre sous vide j'en profite avec ce système en fait quand vous mettez quand vous possédez un système sous vide pensez-y à le mettre dedans parce qu'en fait ça aide encore plus à prendre les arômes donc voilà ça nous fait gagner un petit peu de temps donc on va laver le bol et je vous retrouve de suite pour la suite de l'état vous verrez c'est vraiment deux étapes en tout et pour tout et c'est réglé voilà vous laissez poser à peu près un petit quart d'heure votre poulet ou si vous y avez pensé vous pouvez déjà très bien le faire le matin ou la veille sans aucun souci là on redémarre avec un bol propre et sec pour la suite de la recette donc je vais venir mettre 100 g d'oignons coupés en deux donc moi je suis toujours sur mes oignons rouges parce que je les adore après vous prenez oignons jaunes ou rouges c'est selon vos goûts le rouge est juste un tout petit peu plus doux un petit peu plus sucré en l'occurrence avec un tagine personnellement je trouve que ça s'y prête bien on vient mettre le couvercle et le gobelet puisqu'on va venir les réduire 5 secondes à la vitesse 5 comme d'habitude voilà je viens racler les parois du bol pas mal pas mal on vient rajouter 10 g de beurre demi sel on est tout bon on remet le avec le gobelet et on va faire revenir trois minutes à 120 degrés vitesse 2 voilà les trois minutes de rissolage des oignons viennent de se finir on voit les oignons bien rissolés au niveau des saveurs c'est fabuleux on voit aussi l'oignon qui a bien réduit qui commence à confier c'est tout ce qu'on lui demande dans la recette on amène une petite vidéo pour vous montrer comment insérer le couvre-lame éplucheur honnêtement on peut pas se tromper il ya qu'une seule position possible vous venez le prendre par les deux extrémités on laisse bien les oignons au fond vous posez donc le couvre-lame comme ceci sur l'axe du couteau puisque celui ci reste toujours présent et là on va venir ajouter 200 g de courgettes et 200 g d'aubergines voilà toujours encore les légumes du moment fin de saison mais bon ça permet aussi de les utiliser sur cette base de tagine de poulet vous pouvez bien entendu modifier les aromates mais vous pouvez aussi changer les légumes si vous préférez mais là ça s'y prête vraiment très très bien rassurez vous j'ai déjà en fait peser les 400 g 200 g d'aubergines et de courgettes comme demandé donc pas de panique puisque j'ai tout mis d'un coup on nous demande deux tomates coupées en quatre regardez déjà la base de couleurs et on va rajouter le poulet et voilà on rajoute le poulet on vient rajouter 200 g d'eau du sel du poivre puisque les légumes n'ont pas été assaisonnés tout ça va se mélanger on met le couvercle en place on retire le gobelet doser et on vient disposer comme dans toutes les recettes dernièrement le panier de cuisson sur le couvercle pour stopper en fait les projections mais laisser tout de même s'évaporer la vapeur et là on part pour 45 minutes à 95 degrés et c'est en mode cuisson lente vous savez j'adore le mode cuisson c'est pas la première fois que je réalise ces recettes j'aime bien vous les montrer parce qu'on a tendance à les appeler mais la cuisson en certes cuisson lente porte bien son nom puisque on est sur quelque chose qui va cuire tout doucement il n'y aura pas d'ébullition par contre ce qui est top c'est qu'au niveau des saveurs les épices s'expriment beaucoup plus et la viande reste extrêmement moelleuse voilà je trouve ça vraiment top 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 voilà on se retrouve dans 45 minutes pour le résultat à tout à l'heure et voilà les 45 minutes donc de cuisson de notre otagine viennent de se finir je ne vous dis pas au niveau aromatique comme ça sent très très bon alors moi j'adore la cuisson lente parce que la viande ne sèche pas ça reste extrêmement moelleux et 95 degrés c'est plutôt pas mal là je vois le résultat vous avez vu toutes ces couleurs la grande couche de marinade qu'on avait autour du poulet avec l'eau après la sauce là quand je vois ça j'aurais rajouté encore des petits fruits secs pour faire un sucré salé avec des amandes entières et des raisins secs voilà ça c'est des possibilités c'est une base de tagine vous faites comme vous voulez mais c'était surtout pour vous montrer les résultats ou au niveau des morceaux tout reste intact voilà on a le disque au bas du bol magnifique la sauce on sent bien la cannelle j'adore et là regardez notre tagine impeccable après comme dit c'est une recette top ici vous pouvez ajouter vos touches personnelles n'hésitez pas pour celles qui avaient l'habitude de faire des tagines de nous transmettre un peu vos recettes parce que vous mettez plus des olives plus des fruits secs moi c'est l'odeur de la cannelle ça me donne vraiment envie de rajouter le côté sucré salé voilà tagine de poulet basique on peut très bien mettre des pommes de terre à la place des courgettes si on préfère vous pouvez faire comme vous avez envie j'attends surtout vos retours avec impatience recette donc réalisable au tm6 en tm5 ça sera un tout petit peu plus long vous n'avez pas le mode cuisson lente mais vous pourriez quand même tenter avec le disque et de le programmer à 98 degrés voilà testez faites moi vos retours voilà je vous souhaite une très bonne dégustation je vous donne rendez vous dans quinze jours pour la nouvelle recette n'hésitez pas je reste à votre écoute pour vos besoins vos commentaires et surtout continuez à partager pour que la communauté s'agrandisse je vous donne également rendez vous la semaine prochaine donc sur instagram vous savez une semaine vidéo une semaine instagram avec le planning des menus voilà je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour quatre pour quatre 6 6 6 6 2 7